Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre premier pipeline. Aujourd'hui on va s'intéresser toujours à notre partie un petit peu théorique sur le DevOps. On va s'intéresser aux différents types d'outils qui me semblent nécessaires de connaître ou d'aborder, d'avoir des notions. Quand on est DevOps, on reviendra sur les outils plus en détail, mais aujourd'hui on va survoler un petit peu cette sphère technologique. Donc après la sphère théorique, la sphère technologique du DevOps, donc sa boîte à outils. Alors comme je vous dis, le DevOps pour moi doit couvrir globalement plutôt large et pas forcément être un grand technicien, c'est-à-dire connaître sur le bout des doigts chacune des technologies, connaître par cœur les lignes de commande ou les fichiers de configuration. Par contre il doit être surtout capable d'avoir dans cette boîte à outils de savoir piocher dedans, installer les choses, et puis suivant la nécessité d'être capable de rentrer dans ces choses-là plus ou moins en détail, mais pas forcément sur le coup de connaître les choses. Il doit y avoir plutôt un aspect de conception globale de la chose, toujours avec cet objectif qu'on a en tête, là petit à petit on va s'y rapprocher, de faire cette fameuse chaîne de production, j'en parlais dans les vidéos précédentes, le parallèle avec la chaîne automobile, c'est exactement ça. Donc là on a tout un tas d'outils qu'on veut, donc les robots qu'on va mettre en place, avec un certain ordre pour pouvoir aboutir à notre résultat final. Donc cette boîte à outils, pour moi elle comprend déjà ces choses-là, n'hésitez pas en commentaire à en rajouter, ou à me dire ce que vous utilisez aussi, ça m'intéresse. Première chose, un orchestrateur. Un orchestrateur c'est important souvent, par exemple ce sera Ansible, mais il y a Chef, Puppet, il y en a bien d'autres. L'objectif de l'orchestrateur ça va être quoi ? Réaliser des tâches, et surtout une fonction essentielle d'un orchestrateur, surtout dans la pipeline DevOps, c'est la gestion de l'idempotence. L'idempotence c'est quoi ? L'idempotence c'est le fait de pouvoir, on va jouer une première fois des tâches, par exemple créer un utilisateur, et bien tout simplement on va le créer une première fois, ok ? Et si on rejoue une deuxième fois notre pipeline, ce qui va être le cas quand on va avoir par exemple plusieurs releases de notre microservice, et bien il faut que notre orchestrateur, quand il va jouer sa séquence, soit capable de découvrir si l'état final est déjà présent ou pas, et s'il est déjà présent, ne pas agir. Par exemple quand on a une base de données c'est essentiel, si on a un user qui existe, on ne va pas demander à l'orchestrateur de le supprimer puis de le recréer, sinon on va perdre nos data, on va perdre nos accès, etc. Deuxième outil intéressant et important c'est l'ordonnanceur de tâches. Donc en l'occurrence on va utiliser Jenkins, donc ça va être, c'est des outils qui sont là pour créer des jobs, et être capable de les scheduler ou de réaliser des triggers, donc de sonder des évolutions, par exemple nous on va sonder l'évolution d'un dépôt guide, et quand ce dépôt guide va évoluer, le trigger va lancer un job avec un ensemble de tâches qui comprend notamment les tâches dédiées à l'orchestrateur. Donc il y a Jenkins, GitLab CI, Rundex, ce sont des outils de ce type. Les dépôts, alors il y en a plusieurs genres, les dépôts généralement permettent de gérer surtout l'aspect versionning, de travailler aussi en communauté, donc on a bien sûr Git, qui va servir pour le dépôt du code applicatif, il existe aussi des dépôts de type, comment on va dire, livrable applicatif, donc comme Artifactory par exemple, qui vont permettre de stocker des jars, donc les choses qui vont être plutôt buildées, donc on arrive à une étape après le code applicatif, après le dépôt Git. Vous verrez que le dépôt Git, il est essentiel, transversal, donc on va y passer pas mal de temps dessus sur expliquer le fonctionnement, avec des outils tels que Gitflow, etc. La registrie Docker aussi, donc qui est un dépôt qui permet de stocker, donc ça on va l'aborder, de stocker les images Docker, qui finalement est un livrable. Le testing, quelque chose d'essentiel, alors on ne va pas aller très loin dans ce domaine-là, mais on va utiliser le G-Meter, mais il en existe pas mal d'autres, il y a Postman, etc. On y reviendra peut-être plus tard. L'idée du testing, c'est toujours comme le parallèle avec notre chaîne automobile, de tester au fur et à mesure de l'élaboration de notre outil, la bonne réalisation des choses, donc là on parle de tests fonctionnels, il y a les tests unitaires aussi avec JUnit, donc on va légèrement l'aborder, après c'est moins mon domaine, mais on va l'aborder quand même. Avoir des notions de database, ça me semble essentiel également. De monitoring, au moins connaître quelques outils de monitoring, donc Prometheus Grafana, ou Zabix, ou Centreon, Nagio Centreon, voilà, c'est des choses un petit peu à avoir en tête. On verra que ce monitoring, on peut l'intégrer, et on va essayer de l'intégrer dans une prochaine saison, à notre pipeline de déploiement, pour faire en sorte que quand on déploie un applicatif, on déploie en même temps le monitoring qui va avec. La virtualisation, très important, donc là, comme je vous le disais dans des vidéos précédentes, pour moi, conteneurs cloud ne sont pas indispensables aux DevOps, mais bien sûr, interagissent avec l'influence, donc il faut avoir ces notions-là, et il y a des notions très utiles, très importantes, même si on ne le pratique pas, le cloud, ou si on ne pratique pas la conteneurisation, il y a des pratiques qui ont été apportées par ces outils-là, qui semblent importantes, c'est-à-dire être capable de stocker des datas, ou des logs, ou les exporter, de manière à éviter certains dysfonctionnements. Et avoir bien sûr aussi des connaissances de protocoles web, dans certains domaines, c'est quand même assez essentiel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, dans une prochaine vidéo, on rentrera dans le détail des outils, je vous expliquerai un petit peu les outils qu'on va utiliser dans notre pipeline. N'hésitez pas donc à commenter, à me dire ce que vous utilisez comme outil, comme combinaison d'outils, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, il va y en avoir plutôt pas mal, et je vous dis à très bientôt sur Vsavki. et je vous dis à très bientôt, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada